Bonjour à tous. Je me propose de vous présenter aujourd'hui une vidéo sur quel va être l'intérêt de faire l'apport d'un fonds de commerce, un fonds libéral ou un fonds artisanal d'une entreprise individuelle, au profit d'une société à forme commerciale. Alors, il y aura bien évidemment plusieurs intérêts, mais l'intérêt principal va être de bénéficier, lorsque la société commerciale est assujettie à ce type d'imposition, de l'impôt sur les sociétés. Car l'impôt sur les sociétés est d'une manière générale moins élevé que l'impôt sur le revenu. Et ça va permettre, en payant moins d'impôt sur le revenu de la société, de capitaliser, d'avoir une tirelière qui grossit. Puisque, par définition, lorsque l'on se distribue des revenus à soi-même, à une personne physique, l'impôt sur le revenu est plus important. Et d'autre part, lorsque l'on se distribue des sommes à titre personnel, on va payer de l'URSSAF lorsqu'on est au régime des indépendants. Donc, l'intérêt de constituer une société à forme commerciale va être, lorsqu'on se prend une rémunération moins importante à titre personnel, de payer moins d'impôts et moins de charges sociales, moins d'URSSAF. Ça, ce sera l'un des premiers intérêts. L'autre intérêt va être également de pouvoir faire une société holding par la suite. Lorsqu'on a une société qui est très bénéficiaire, qui a des dividendes à distribuer, avec une société holding qui détient au moins 5% de la société filiale d'exploitation, on va pouvoir bénéficier du régime mère-fille, qui permettra que 95% des dividendes ne seront pas fiscalisés. Il y aura une franchise d'impôts, il y aura juste la cote-part à 5% qui sera fiscalisée à l'impôt sur les sociétés. Donc, l'intérêt de créer une holding va être évident. Ça va être de faire remonter des dividendes dans la société holding pour ensuite procéder à d'autres investissements. Et puis, autre intérêt qui ne sera pas des moindres, de créer une société commerciale en lieu de place d'une entreprise individuelle, va être de bénéficier d'une responsabilité limitée. Puisque si l'on crée par exemple une URL, une SRL ou une SAS ou une SASU, la responsabilité sera limitée au montant des apports, sauf faute de gestion commise par le dirigeant ou faute détachable du dirigeant de ses fonctions. Et donc, en pareille situation, si jamais il y a un dépôt de bilan et qu'il n'y a pas de problématique de gestion, la responsabilité de l'associé ou du dirigeant sera limitée au montant de ses apports. Donc, une telle structure est plus adaptée au monde des affaires qui comportent bien évidemment des risques relativement importants. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée.